Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montrerai comment on peut transférer une application à partir d'une tablette ou d'un téléphone cellulaire Android pour les mettre sur une carte micro SD. D'habitude, toutes les applications qui sont installées, sont installées par défaut sur la mémoire interne de votre support. Je vais utiliser Android 10 puis Android 11. A main gauche, j'ai la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite avec le One UI 2.5. Puis à ma droite, j'ai le Samsung aussi, le S20 5G avec la version One UI 3.0 et Android 11. On se retrouve dans quelques secondes après l'intro. Reste à l'affût. Pour commencer, on va aller faire la vérification au niveau des applications pour voir est-ce qu'on est capable de pouvoir les transférer. Et comme j'ai expliqué, par défaut, c'est une option qui est désactivée. Donc, je vais rentrer dans les paramètres. Puis après, je vais cliquer sur Applicacia. Comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs applications ici. Je vais aller regarder par exemple pour celle-là. En cliquant dessus, je vais aller chercher Stockage un peu plus bas ici. Et en cliquant sur Stockage, vous allez constater que je n'ai pas la possibilité de pouvoir faire un transfert sur une carte micro SD que j'ai déjà incorporée sur ce téléphone cellulaire. Maintenant, c'est une option qui a été désactivée par défaut avec Android pour la simple raison que les développeurs d'applications ne veulent pas qu'on utilise le support externe ou les micro SD pour l'installation de l'application. Car ça a un impact direct sur la rapidité de lancement de l'application et sa performance. Mais, on sait bien que la mémoire interne d'un téléphone cellulaire ou d'une tablette peut être une mémoire qui est très restreinte. Dans ce cas-ci, si on veut installer des jeux ou des applications ou autres programmes qui consomment beaucoup plus de données, à un certain moment, on va se retrouver très restreint. Puis, on n'aura pas assez de place. Puis, on sera obligé de jongler avec les autres en désinstallant certaines applications. Donc, cette option, pour pouvoir l'activer, il faudra aller passer par les paramètres de développement ou les outils de développement. Pour faire ça, on va rester tout le temps dans les paramètres, comme vous pouvez le voir. Je vais descendre plus bas, puis je vais aller choisir « À propos du téléphone ». En cliquant sur « À propos du téléphone », je vais aller chercher « Informations du logiciel ». Puis, je vais aller me mettre sur le numéro de la version, ou le numéro de version, comme vous pouvez le voir ici. Je vais multiplier les clics dessus. Normalement, c'est 7 clics, mais vous pouvez les faire tout simplement de cette manière-là. Après ça, il suffit de rentrer votre code. Puis, on tombe directement dans la partie concernant l'outil de développement qui vient d'être activé. Maintenant, où on retrouve cet outil de développement-là ? Puis, à partir de là, l'outil de développement a été automatiquement activé. On va le retrouver en retournant en arrière deux fois. Puis, vous allez constater qu'en bas, les options de développement ont été ajoutées. Avant, on n'avait pas cette option-là. Maintenant, on a accès à ça. Il faut faire très attention en manipulant cette option-là, parce que ça a un impact direct sur toutes les fonctionnalités de votre système. Je vais cliquer sur « Options de développement ». Puis, je vais aller descendre. Les options sont regroupées par des groupes, comme vous pouvez le voir. Ce sont des options générales. Puis, à partir de là, on se retrouve avec des options de débogage. Je vais descendre un peu plus tard encore. Les options concernant la réseautique. Tout ce qui concerne le réseau Bluetooth, Wi-Fi et compagnie. Audio. L'accélération en matériel. Que ce soit pour le GPU, le système graphique de votre téléphone. Les jeux. Si vous voulez avoir des statistiques sur le nombre d'images par seconde, etc. Les médias, la surveillance. Puis, ce qui m'intéresse le plus, c'est « Applications ». Le groupe « Applications », c'est quasiment l'avant-dernier groupe, si je ne me trompe pas. Exactement, juste avant-dernier. Avant-avant-dernier, parce qu'il y a un autre qui est en bas. Un peu plus petit. Donc, dans l'application ici, je vais aller chercher l'option qui concerne « Forcer l'auteur d'appli sur stockage externe ». Puis, vous voyez que par défaut, cette option est désactivée. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement activer cette option-là. L'option est simple, comme c'est expliqué ici. Ça va tout simplement rendre possible la possibilité à des applications dont le transfert vers la carte micro-SD a été désactivée par défaut ou par l'auteur. Avec cette option-là, on va la forcer à pouvoir accepter le stockage sur une mémoire externe. Voilà. Après ça, il suffit de retourner en arrière. Toujours dans les paramètres. On s'en va dans les applications. Puis, je vais aller choisir le même programme. Je vais aller choisir « Stockage » encore une fois. Puis, vous constatez que maintenant, il y a une option supplémentaire qui a été ajoutée. « Stockage utile ». Je peux cliquer sur « Modifier ». Puis, ici en bas, j'ai la possibilité de choisir où je vais stocker cette application-là. Par défaut, elle est sur la mémoire de l'appareil. Maintenant, je peux aussi choisir la carte SD. En cliquant sur la carte SD, je peux valider l'information. Puis, vous pouvez constater que maintenant, l'application va être exportée vers le nouveau support de stockage, à savoir la carte micro SD. Puis, je vais cliquer tout simplement sur « Déplacer ». Le téléchargement ou le déplacement va se faire. Puis, on constate ici le déplacement qui va se faire au fur et à mesure. Et voilà, l'application maintenant a été déplacée pour se mettre sur la mémoire externe et non la mémoire interne de votre ordinateur. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici. 37,03 mégaoctets est utilisé dans le stockage externe, alors que tout à l'heure, c'était en mémoire interne. Alors, concernant la tablette, on est sur Android 10, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec la version One UI 2.5. Puis, je suis sur une S6 Lite. Ça fonctionne de la même manière, encore une fois. Je vais tout simplement y activer le développeur, les options de développeur. Puis, à partir de là, je vais activer l'option qui va me permettre de faire le transfert. C'est une opération qui est exactement pareille. Je vais juste vous montrer ça sur la tablette. Je recule en arrière pour vous montrer que je suis dans les paramètres. Je vais aller chercher à propos de la tablette. Puis, à partir de là, je vais aller chercher « Informations sur le logiciel ». Puis, je vais mettre sur le numéro de la version. Tapotez plusieurs fois dessus. Mettez votre code. Puis, à partir de là, vous constatez que le mode développeur a été activé. On recule une fois en arrière. Une deuxième encore. Puis là, vous constatez que les options de développement ont été ajoutées en bas. Je clique dessus pour l'activer. On va aller chercher le groupe d'options qui s'appelle « Applications ». Voilà, je suis dessus. Puis, on va aller chercher l'option qui va nous permettre de pouvoir forcer l'auteur d'applications sur le stockage externe. Je l'active de cette manière-là. Et je vais tout simplement reculer en arrière pour aller chercher les applications. Donc, je vais reculer une fois de trop. Ce n'est pas grave. On va aller chercher les options encore une fois. Dans les applications, on clique dessus. On choisit l'application qui nous intéresse. En l'occurrence, ça va être Age of Z Origins. Puis, en cliquant dessus, on va cliquer sur le stockage. Puis, à partir de là, vous constatez que je peux cliquer sur « Modifier ». Puis, choisir « Carte SD » pour pouvoir faire le transfert encore une fois. Puis, je peux cliquer sur « Déplacer ». Puis, le transfert va se faire. Donc, c'est un moyen qui est simple, qui va vous permettre de pouvoir utiliser un support externe. Je vous conseille juste une chose. Il y a plusieurs différents types de supports externes. Il y a des personnes qui ne le savent pas. Mais les cartes micro SD, on a la version 1, puis on a la version 3. Puis, si vous regardez, quelquefois, vous allez voir U1, U2 ou U3. Ça, ça permet tout simplement de dire le débit ou la rapidité de transfert de données de cette carte. Donc, privilégiez tout le temps les cartes qui ont une rapidité de débit supérieure. Ça va vous permettre de limiter le temps d'accès aux applications. Au lieu que ça prend plus de temps à être chargé, ça va prendre moins de temps. Puis, ça sera beaucoup plus agréable à utiliser un stockage externe. Puis, je trouve que c'est une option qui est fort pratique, surtout pour les tablettes. Parce que le stockage interne pour les tablettes est plus limité que le stockage sur les téléphones cellulaires, que de maintenant de plus en plus intéressant. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire, puis que ça va régler le problème de transfert d'applications. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Je lis tous les commentaires, puis je réponds à toutes les questions, comme je peux bien sûr. Partagez la vidéo si jamais vous aimez ça, puis vous trouvez ça utile. Puis, au plaisir de se voir dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501